T'avais des sentiments pour Kéline ? T'avais quelque chose qui se créait ou pas ? C'est pas des sentiments, c'est des sentiments au bout d'une semaine, non. C'est juste qu'en fait, on était dans le truc, dans l'émission. L'émission, en fait, c'est tout fois dix mille, fois dix mille. L'intensité est énorme. On n'a pas de téléphone, on est coupé du monde extérieur, on est tout le temps ensemble. Et en fait, même si on fait un rôle, au final, on joue un rôle quand on arrive au tout début, on tombe vite fait dedans, en fait. Vite fait dedans, et après, ouais, on commence à avoir de l'attachement pour la personne et tout. Mais après, quand tu ressors, t'es triste, on va dire, peut-être une à deux semaines, grand maximum d'être sorti de l'émission. Et après, tu reviens à la réalité, tu te dis que... Et donc, tu peux, en fait, le contexte du tournage peut tromper ta réalité, alors même que tu avais des vrais sentiments que tu étais amoureux de ta copine à l'extérieur. Exactement, ça peut tromper. C'est dingue. Tu peux rester perdu, en fait. Parce que comme t'as rien, t'as aucun moyen de parler avec les personnes à l'extérieur, tu penses qu'un truc, c'est ton aventure, en fait. Et comment tu l'as vécu, la rupture dans ta vraie vie avec ta copine, à cause de ces quelques jours, quoi ? C'est arrivé récemment, récemment. Ah oui ? Donc, c'est pas arrivé de suite après le programme ? Non, on avait parlé et tout, et après, je lui ai dit, écoute, bah, je comprends, si tu as arrêté, on peut arrêter, c'est tes choix à toi, il faut juste que tu me les dises. Elle a voulu continuer, on a continué, sauf qu'après, c'était pas vivable. Il devait rester des non-dits, puis... Exactement. Des images ? C'est ça, les images, après ça, on est sorti de l'émission, un mois après, il y a la diffusion. Les paroles, c'est une chose, mais voir les images après à la télé, c'est une autre. C'est une autre. D'ailleurs, les images, elle n'a pas vu avec moi, elle est partie, c'est pas vraiment voir les images. C'est dur. Je comprends, à sa place, je comprends que c'est très compliqué. Je crois que c'est compliqué. C'est le programme qui a causé votre rupture ? C'est le programme. En quelque sorte, c'est le programme, parce que quand je faisais, par exemple, en quelque sorte, je suis devenu un petit influenceur, on va dire. Donc, je dois faire des lives, je dois parler avec ma communauté, partager. Sauf que les questions qui revenaient tout le temps, c'était Kéline. Et quand tu es en couple, pour une personne qui a subi ce qu'elle a subi, voir tout le temps Kéline, 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 c'était dur. C'était dur. Même des fois, elle me disait, tu ne me montres pas, tu ne me montres jamais. D'où les TikToks que j'ai faits avec elle. C'était pour la montrer, c'était pour la montrer, c'était pour l'assumer. Pour que les gens comprennent, arrêtez de parler tout le temps de Kéline. C'est bon, c'est fini. C'était une aventure, truc l'autre, on a kiffé. Elle fait sa vie de son côté, je fais la mienne. Et des fois, ça m'est même arrivé de m'énerver un petit peu dans les lives. Parce qu'en fait, les gens ne savaient que parler de ça. Ils voyaient qu'elle était sur le live et ils continuaient à poser des questions sur ça. Elle devait se sentir mal, quoi. Elle sentait mal. Elle sentait mal. Et puis toi aussi ? C'est ça. Après, elle voyait les images, moi, je me sentais mal pour elle, en fait. Parce que moi, en soi, je m'en fous. C'est mon aventure, c'est mon aventure, c'est de côté. C'est passé, c'est passé. Maintenant, j'étais avec elle. Je voulais faire des choses bien. Et au final, ce n'était pas possible. Parce que c'était des prises de tête tout le temps. Quand on voyait Kéline, ça y est, c'était fini. C'était fini. Elle restait dans son coin et on se prenait la tête, se prenait la tête. Et c'est ce qui est arrivé à l'autre, en fait. Et comment tu l'as vécu, cette rupture, ce passage au célibat ? Bah, écoute, ça me fait bizarre. Parce que déjà, comme je t'ai dit au tout début, je suis quelqu'un qui a été beaucoup tout seul. Et on va dire, j'ai trouvé mon réconfort en étant en couple. Quand je suis en couple, je sais que j'ai quelqu'un qui n'y a que pour moi. C'est pour ça que je m'engage très, très vite. Dans le sens où, en gros, je l'emmène avec moi, directement chez moi. Elle dort avec moi tout le temps. On est ensemble tout le temps H24. Je n'aime pas me séparer d'elle. Parce que je n'aime pas être tout seul. Je n'aime pas être tout seul. Et du coup, je passe du temps avec elle tout le temps. Mais est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas être tout seul ? Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas la solitude que tu as en permanence besoin d'être avec une personne ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est marrant parce que petit, tu étais assez solitaire. C'est ça. Et maintenant, tu as comme une... Ce n'est pas péjorative, mais dépendance, non ? Effective peut-être un peu. C'est peut-être ça, en fait. J'ai besoin d'avoir deux. En fait, je n'aime pas être seul. Êtes-vous à moi-même. Parce que je pense à des trucs d'avant, des mauvais moments et tout. Et du coup, je me fais du mal. Quand je suis célibataire, par exemple, j'invite mes potes chez moi tout le temps. Je ne suis jamais seul. C'est où j'ai mes potes. Et quand je suis en couple, c'est ma copine et mes potes. Mais je n'ai jamais tout seul. Je n'aime pas être seul. Je peux être seul peut-être une à deux journées. Après, ça me ren fout, en fait. Et vous avez réussi à rester, bon, pas ami, mais en bon terme ? Ami, non, parce que je ne reste pas ami avec mes ex. Ce n'est pas possible pour moi. Il s'est passé un truc que je ne vois pas arriver, taper la bise à mon ex. Mais on a arrêté. C'est en bon terme, un peu. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Ce n'est pas une personne à qui je vais parler tout le temps. Parce que, même jamais, parce qu'en fait, ça me fait du mal à moi et à elle. Parce qu'en soi, il y a des sentiments encore. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que, voilà. L'émission a fait que, voilà. J'ai fait mes erreurs dans l'émission. Donc, je les assume. Et je la comprends totalement. On va voir tous les jours ma copine pleurer et me dire « Je ne suis pas heureuse avec toi. Ça ne se passe pas bien. Je suis triste. Je ne supporte pas tout ça. » Bah, écoute, je le comprends. Et ça me fait du mal. C'est pour ça qu'en fait, je lui ai dit « Écoute, vas-y, c'est mieux qu'on arrête là. On a décidé les deux. On arrête là. Tu rentres chez toi. Moi, je fais ma vie. Tu fais la tienne. » Et voilà. Ok. Voilà. Je pense que c'était le mieux pour tous les deux. Parce que moi, avoir ma copine pleurer tous les jours, être avec moi pour être avec moi, mais pleurer tous les jours. Ah bah, c'est sûr. Je ne préfère pas. Sous-titrage ST' 501